Bonjour à tous, on est parti dans une forêt, on va essayer de trouver un endroit pour poser notre piège photographique. Il y a pas mal de petits endroits sympas, j'ai l'impression qu'il y a des chasseurs ici, on voit très bien qu'il y a de l'eau pour les animaux, c'est sympa. On va essayer de trouver un endroit beaucoup plus suroculé pour poser notre piège, rechercher un endroit où éventuellement on aurait des passages d'animaux. On va s'enfoncer un peu plus dans la forêt. On aurait fait un temps exécrable, bien entendu. On est dans les Hauts-de-France, des Hauts-de-France. On a pas mal de petits abris comme ça pour les animaux. Là j'essaie de trouver un endroit où éventuellement on pourrait poser notre caméra. Ça peut être sympa. Il y a les champignons aussi. Je ne suis pas trop adepte, plus si je n'y collais rien du tout dans les champignons. Là on a des petites ruselles comme ça qui sont sympas. Généralement les animaux y passent. A mon avis ça va pas être bon. Donc on va refaire le chemin à l'envers. On va essayer de trouver un nouveau spot qui soit beaucoup plus intéressant. Il faut savoir que ce bois est quand même peuplé de pas mal d'animaux. Nous avons un petit peu de chevreuil, pas de chevreuil mais du chevreuil. Oui on a du chevreuil ici. Il y a du sanglier également. Du lapin, du diève comme un peu partout en France. Mais ce qui m'intéresse surtout moi ce seront les animaux beaucoup plus petits. Je pense que je vais la mettre dans le bois, dans ce côté là. Allez nous sommes partis. Il faut vraiment avoir envie de faire de l'image pour se promener par un temps pareil. Voilà. On va essayer de poser une caméra ici. On va essayer de trouver un endroit assez touffu. de manière à poster notre caméra sur un point de vue intéressant. Et surtout qu'elle ne soit pas remarquée parce que bon à mon avis c'est quand même assez fréquenté. Il serait dommage de se faire prendre, voler notre caméra. Voilà, notre caméra est posée. On va la déclencer. Alors, c'est ici que ça se passe. On va fermer les petits crochets à manière qu'elles soient étanches. On va fermer les petits crochets à manière qu'elles soient étanches. Je ne sais pas ce que je filme là, mais c'est un peu le bordel parce que je l'ai mis dans un endroit de manière qu'elles ne soient pas trop visibles. Voilà. Elle est ici, elle est en place. Donc on est bien sur un endroit où les petits animaux passent. Donc normalement, on devrait avoir quelques images d'ici dimanche puisqu'elle va rester à cet endroit. D'ici dimanche, j'ai essayé de ne pas trop marcher sur des traces. Voilà. C'est un endroit assez sympa. Donc ça donne sur un champ. Et normalement, nous devrions avoir du passage. Ici, c'est certainement un petit abri pour les chasseurs ou des petits pièges. Je ne sais pas. A mon avis, non. C'est plutôt un abri puisqu'en fait, il n'y a rien dedans. Il est vide. Ou alors, on y met peut-être un piège. Donc la caméra est installée. La caméra est installée. Voilà. Elle est ici. Là, ce qu'on va faire, on va rebroucher chemin. On va rebroucher chemin à travers ce petit bois qui a été certainement mis en place il y a quelques années. plusieurs décennies. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, de très beaux pains. Pour votre région, c'est relativement rare. Nous sommes ni dans les Ardennes, ni dans le nord de la France. Mais c'est toujours intéressant. Bon, je ne suis pas contre une régulation des animaux quand ça s'impose. Je pense surtout pour notre région sanglier qui abonde un peu et qui détruise comment l'environnement et les champs de maïs quand c'est l'époque du maïs. Notre région publie également de lièvres qui font aussi pas mal de dégâts. Je ne suis pas contre une régulation. Ce que je n'aime pas, c'est la chasse complètement gratuite. Tuer des volatiles et des petits animaux simplement pour le plaisir de tirer sur quelque chose. sachant qu'il existe quand même des cibles si on veut s'amuser à tirer avec un fusil. Voilà. Là, c'est notre région. Très belle région également. Là, nous sommes bien entendu bientôt en hiver. Il pleut. Ce n'est pas terrible. Regardez ici, c'est joli. J'espère que vous les voyez. Généralement, quand vous les voyez partir, c'est que ça a un oncle froid. Ça a un oncle froid. En ce qui me concerne, je resterai des heures ici dans notre campagne, dans nos bois. C'est pour ça également que je fais des photos de drones. Parce que j'aime la nature. Je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. Je ne m'amuserai pas à balancer des plastiques ou autres saloperies dans nos bois, dans nos pâtures et même en ville. Et vous voyez, on en retrouve absolument partout. On va faire le tour. Normalement, on devrait retrouver notre piège. notre piège photographique, puisque bien évidemment, il est totalement inoffensif pour les animaux. Alors, vous le voyez, il est ici. Il est en train de nous filmer là. Voilà, il est là-bas. Et nous avons un passage ici. Je ne vais pas trop marcher par contre, parce qu'on n'aura rien du tout. Je vous dis à bientôt. Au revoir.